Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 377 de M. Philippe Dallier à M. le ministre chargé des Transports de la Mer et de la Pêche. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse effectivement à M. Frédéric Cuvillier, ministre chargé des Transports de la Mer et de la Pêche, mais je serais très heureux d'entendre la réponse de Mme la ministre des Sports. Madame la ministre, les Franciliens, les habitants de l'île de France, constatent et surtout déplorent une dégradation très nette de l'état général du réseau autoroutier régional, et en particulier celui de la Seine-Saint-Denis, dont je suis l'élu. Sur un nombre toujours plus important de portions reliant les départements limitrophes à Paris, le délabrement des infrastructures semble même s'accélérer en raison d'un entretien manifestement insuffisant. La propreté du réseau est certainement le révélateur le plus marquant de cette détérioration, assez généralisée. À la saleté des accotements, entre herbes folles et dépôts de détritus, transformant certaines sections en quasi-décharges à ciel ouvert, s'ajoutent les nombreux et imposants tags sur les murs anti-bruits ou même sur les panneaux de signalisation, les rendant parfois illisibles. Cette dégradation croissante du réseau soulève de nombreuses interrogations quant au niveau de sécurité des usagers. L'éclairage public, souvent assuré au moyen de lampadaires surannés, est coupé la nuit sur certaines portions ou manifestement déficient sur d'autres. Et j'ajoute même que lorsque l'on a décidé de couper l'électricité la nuit, on nous a expliqué que c'était pour améliorer la sécurité, ce qui est quand même assez étonnant. Les glissières de séparation, rouillées et parfois accidentées et souvent dépourvues de réflecteurs, ne semblent pas toujours en mesure de remplir efficacement le rôle de protection. L'évacuation des eaux, et c'est un sujet particulièrement sensible en ce moment, fréquemment déficiente en raison des bouches souvent obstruées par les détritus ou les feuilles, engendrent la formation de véritables mares, les jours de pluie en particulier au niveau des bretelles d'entrée et de sortie. La signalisation horizontale est aussi en mauvais état par endroit, avec des bandes blanches n'ayant pas été repeintes depuis des années, qui ne réfléchissent plus rien et n'aident pas à adapter sa trajectoire ou sa distance de freinage pour une conduite sécurisée. Les panneaux lumineux d'information sont parfois défectueux, n'affichant plus les messages de sécurité ou même les indications utiles à la fluidité du trafic. Enfin, le revêtement des chaussées, malgré des réparations sporadiques au fil des années, se révèle aujourd'hui très endommagé sur certains secteurs, multipliant les risques d'accidents de la circulation. Et je peux vous assurer, Madame la Ministre, qu'en tant qu'utilisateur régulier de ces réseaux, que je ne force pas le trait et que la situation que je dépeins est malheureusement bien conforme à la réalité. Prendre la route de nuit, sans éclairage public, sous la pluie, avec parfois des nids de poules très importants, et je dois vous dire que pour rouler depuis de nombreuses années en Ile-de-France, c'est la première fois que je suis confronté à ce type de problème, eh bien cela devient presque quelque chose de dangereux. Et j'ajoute que la dangerosité, devenue quasiment intrinsèque à ces routes, est malheureusement amplifiée, bien évidemment, par un trafic croissant sur ces axes aussi bien pour aller vers Paris que pour rejoindre la banlieue. Je souhaiterais donc, Madame la Ministre, que vous m'indiquiez les moyens qui seront rapidement mis en œuvre, je l'espère, afin de rétablir un entretien satisfaisant de ces voies. J'aimerais également que vous puissiez me dire si des mesures en termes d'organisation pourraient être envisagées. Alors ce n'est pas que je souhaite une délégation de compétences nouvelles aux collectivités locales, mais manifestement, je pense qu'il y a des choses à réfléchir dans ce domaine. Merci. Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Sénateur, Philippe Dallier, je vous prie d'abord de bien vouloir excuser l'absence, effectivement, de mon collègue Frédéric Cuvillier, ministre des Transports, de la Mer et de la Pêche, qui installe ce matin l'autorité de la qualité de service dans les transports. Dans un contexte budgétaire qu'on craint, faut-il rappeler les 600 milliards d'euros sur ces cinq dernières années d'endettement public de notre pays, l'État maintient, en 2013, un budget de 95 millions d'euros pour la gestion, l'exploitation, l'entretien et la réparation du réseau routier national en Ile-de-France. Les interventions sont concentrées sur deux priorités. La sécurité, bien sûr, des usagers, impératifs, absolus, et la préservation du patrimoine. Et plus précisément, je voudrais répondre à chacun des points que vous avez soulevés dans votre question. D'abord, la sécurité des usagers. C'est particulièrement le cas dans les longs tunnels et donc impose pour ces tunnels un très haut niveau de maintenance de ces nombreux équipements dans le réseau routier national d'Ile-de-France. Ça passe aussi dans ces tunnels par l'information des usagers en temps réel. Ce sont 20 millions d'euros qui sont consacrés en 2013 à ces deux priorités. S'agissant de la propreté du réseau, elle se dégrade, c'est exact, rapidement, trop rapidement, après le nettoyage. Les interventions des agents de l'État sont par ailleurs très contraintes du fait de ces forts trafics et ne peuvent se dérouler que la nuit en semaine. Au-delà des contraintes techniques, le rappel à nos concitoyens des règles de civisme élémentaires est aussi nécessaire. C'est pour cela que l'État va entreprendre une campagne nationale de sensibilisation pour diminuer les incivilités sur la route. Face à l'obstruction des dispositifs d'évacuation des eaux par des détritus, une campagne de nettoyage a été menée à l'automne 2012, notamment en Seine-Saint-Denis. Les situations de stagnation de l'eau ne devraient ainsi plus se produire, sauf précipitations exceptionnelles. Là, j'avoue que la situation actuelle de la météo de notre pays ne me permet pas d'être totalement optimiste sur les résultats de cette campagne d'automne 2012. S'agissant de l'éclairage public du réseau routier national francilien, le linéaire éclairé est optimisé depuis 2010 pour maîtriser la consommation énergétique et les pollutions lumineuses en garantissant les conditions de sécurité des usagers. En Seine-Saint-Denis, les autoroutes A1, A3, A86 ainsi que le barreau de liaison entre l'A1 et l'A86 doivent être éclairés. Toutefois, la continuité des éclairages a parfois été altérée par le vol des câbles électriques. 2,4 millions d'euros seront consacrés en 2013 à l'entretien et la maintenance du réseau d'éclairage. Pour les glissières de retenue, elles font l'objet d'un effort constant et en 2012, 14,6 millions ont été consacrés. En 2013, ce sont 37 millions d'euros qui seront consacrés à l'entretien et à la réparation des chaussées du réseau routier francilien. Limitez effectivement ces nids de poules liés aussi à des conditions météorologiques, on le sait, cette année particulièrement défavorables. Concernant l'occupation des dépendances du réseau routier national par des campements sauvages, dans le cadre des décisions de justice, dans le respect des dispositifs d'accompagnement des occupants arrêtés par le gouvernement, les démarches d'évacuation sont mises en œuvre. Nettoyage, la sécurisation des terrains mobilise des moyens importants de l'Etat et des collectivités territoriales, d'ailleurs 2 millions d'euros pour la Seine-Saint-Denis. Pour conclure, je tiens à rappeler que le réseau routier national francilien, non concédé, est constitué de 800 km d'autoroutes et voies rapides urbaines, 500 km de bretelles, 22 tunnels de plus de 300 m de longueur. Chaque année, 30 000 interventions sur incidents et accidents. Sur le sénateur, il s'agit pour nous, pour tous, d'un enjeu majeur de la politique des transports. Vous pouvez compter sur le maintien de l'effort de l'Etat, l'engagement de ses agents, pour fournir dans de bonnes conditions cette circulation sur ce réseau absolument stratégique. Merci, Mme la ministre. M. Dallier. Mme la ministre, je vous remercie de cette réponse. Je dois vous dire que je ne suis pas complètement rassuré. Je ne méconnais pas, bien évidemment, les difficultés budgétaires du pays. Et je sais bien également que cette situation ne date pas du mois de mai de l'année dernière. Ceci étant dit, lorsque vous me confirmez que les moyens sont maintenus à la hauteur de ceux qui existaient précédemment, je crains effectivement que nous ne soyons pas au niveau, parce que la situation n'a fait que se dégrader d'année en année. Et pour avoir interrogé le préfet de Seine-Saint-Denis tout dernièrement, j'ai même cru comprendre, alors que nous ne sommes qu'au mois de mai, que sur certains postes concernant l'entretien de ces autoroutes, les crédits étaient déjà entièrement consommés. Donc ça suffit à démontrer effectivement que les 93 millions d'euros en question ne sont pas suffisants. Et dans mon département, vous l'avez rappelé, c'est quand même celui qui relie la capitale à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, qui est la porte d'entrée en France pour des millions de touristes. C'est vrai que quand ceux-ci empruntent ou l'autoroute A1 ou l'autoroute A3, je ne sais pas quelle image ils peuvent avoir de ce pays, mais à mon avis, elle ne doit pas être très bonne. Ce n'est pas plus fameux d'ailleurs dans les transports en commun, mais c'est vrai que pour ceux qui prennent les taxis, franchement, la première image qu'ils ont d'un pays comme le nôtre doit être assez difficile et même assez déplorable. Voilà. Donc j'attire à nouveau l'attention sur cette situation. Je l'avais déjà fait dans le passé. Et pour revenir simplement au problème de sécurité, je vous redis, madame la ministre, je n'avais jamais vu des nids de poules aussi importants sur des autoroutes aussi fréquentées. Et quand en plus, elles ne sont pas éclairées en pleine nuit, je suis assez étonné et heureux quelque part qu'il n'y ait pas plus d'accidents graves, et notamment pour ceux qui circulent à deux roues, parce que je vous assure que même en voiture, quand on passe dans ces nids de poules, on est assez secoués. Alors j'espère que les efforts budgétaires de l'État pourront être plus importants. Et je le redis, peut-être faudrait-il associer les collectivités locales et voir quels accords pourraient être trouvés pour l'entretien des accès d'un côté, pour pouvoir permettre à l'État de se recentrer, effectivement, peut-être sur les voies de circulation. Merci, monsieur.